Salut les copains, comment ça va ? L'heure est grave, the time is the time, parce que le jeu est sorti ce matin à 10h et votre serviteur était en live pendant 3h, on a testé le jeu, on a fait une dizaine de matchs. Cet après-midi, je n'ai pas rejoué et vous avez été nombreux à me demander, alors Luthor, ton avis, ton premier avis. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner mon premier avis. Donc, ce n'est pas du tout mon test, ce n'est pas du tout un avis définitif, parce que si tu arrives à te faire un avis définitif en 10 matchs, tu es balèze. Donc voilà, premier avis, il y a des trucs qui me plaisent, il y a des trucs qui me plaisent beaucoup, il y a des trucs qui me plaisent moins, mais aujourd'hui, vous allez savoir ce que moi je pense et ça m'intéresse de savoir ce que vous, vous pensez. On est parti les gars pour cette petite vidéo, la première les gars, première vidéo sur un vrai jeu de foot, e-football. Ce qui s'est passé avant, on l'oublie totalement. Alors, on l'oublie totalement, pas vraiment, parce qu'on est obligé de garder ça dans un coin de sa tête pour faire ce jugement. C'est compliqué de faire abstraction de ce qui s'est passé avant. Donc, avant, pour moi, catastrophique. Au niveau gameplay, c'était nul. Au niveau contenu, c'était nul. Peut-être déjà vous dire que mon premier avis, il est positif. Oui, il est positif. Et j'ai pris du plaisir, j'ai retrouvé du plaisir à jouer à un jeu de foot et à jouer à un jeu de foot Konami. Et ça, c'est ce que je redoutais, c'est ce que j'espérais. Donc, c'est arrivé. Oui, ça fait plaisir. Alors, bien sûr, il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a plein de mecs qui vont me dire, Luthor, comment tu peux dire ça alors que, oui, c'est vrai, si tu juges le jeu à proprement parler, il n'y a pas grand-chose dedans. Et le gameplay, certains diront qu'il est moins bien que PS 2021. Ce n'est pas forcément mon avis, mais je comprends totalement. Donc, si tu parles de ce principe-là, tu dis que le jeu, il est nul et tu te casses. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de jouer à un jeu de foot. J'ai envie de juger sur ce qu'on a eu aujourd'hui. Première chose quand on a lancé le jeu qui m'a plu, c'est le trailer. Alors, c'est un trailer qui est bien, qui est bon, qui n'est pas incroyable, mais qui est bon. Rien que ça, ça fait du bien, ça fait plaisir parce que l'ancien trailer, il était nul. Oh là là, mon seigneur, il était éclatanche au sol. Donc là, déjà, le trailer, il est bien. Deuxième chose, c'est vrai qu'en fait, tu te rends compte que dans le jeu, pour l'instant, il y a un match amical contre le CPU en 5 minutes avec 9 équipes et le mode Dream Team, c'est tout. Alors, juste petite parenthèse, on voit que dans les matchs amicaux, donc avec les vraies équipes, il y aura des choses qui vont être débloquées, mais ça, bien sûr, je le développerai dans une autre vidéo. Donc, il y aura des choses à venir avec les équipes officielles sans passer par le mode Dream Team. Bon, ça, c'est le petit truc un petit peu sympa. Mais même dans le mode Dream Team, il n'y a pas grand-chose à faire pour l'instant et ce, jusqu'au jeudi prochain. Donc, voilà, je vous donne en même temps des petites infos. Jusqu'à jeudi prochain, il y a juste à enchaîner des matchs online contre d'autres joueurs sans gagner de récompense. Donc, voilà, ça, pour l'instant, ça va durer une semaine. Alors, pour être tout à fait honnête, je pourrais être énervé, dire « ouais, c'est honteux, ça fait six mois qu'on attend, c'est nul etc. » C'est vrai et je peux comprendre que certains disent ça. Moi, personnellement, ça ne me dérange même pas d'attendre une semaine parce que pour l'instant, vu que le gameplay me plaît, je suis capable de jouer une semaine en enchantant les matchs. Voilà, pour me faire au gameplay tout simplement. Donc, voilà, c'est mon avis. Peut-être que ce n'est pas le vôtre, c'est mon avis. Ensuite, je me suis rendu compte très vite que le jeu a été très généreux avec moi parce que bonus vétéran, j'ai eu cinq tirages iconiques. Ne me demandez pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi certains ont eu moins. Je ne sais pas. Je vous avais expliqué que c'était par rapport au nombre d'iconiques qu'on avait dans PES 2021. Donc, voilà, moi, j'en ai eu cinq. Je crois que c'est le maximum. Et j'ai eu 1 200 000 GP. 1 200 000 GP, je me suis dit « oula, c'est énorme. Si déjà tu commences le jeu avec 1 200 000 GP et que tu as fini le jeu en une journée, ce n'est pas cool. » En fait, ce n'est pas le cas. Alors déjà, moi, je reprécise, je n'ai pas joué à la version 0.9. Donc, moi, je n'ai pas accumulé les GP sur la boost qu'on a eu avant. Certains, du coup, ont encore plus de GP. Mais 1 200 000 GP, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas tant que ça parce que je crois que Lewandowski, le joueur le mieux noté en régular, il coûte déjà plus d'un million de GP. Donc, ça m'a permis quand même de me faire une bonne équipe, qui n'est pas une équipe incroyable, mais une bonne équipe et déjà de pouvoir kiffer. Personnellement, je préfère commencer avec des joueurs que je choisis plutôt qu'avec des joueurs claqués où tu ne prends pas de plaisir. Voilà. Ensuite, l'achat d'un entraîneur. Bref, et là, j'ai mon équipe. Donc déjà, mes GP, en gros, ils sont à peu près tous partis. Truc intéressant avant bien sûr de rentrer dans le gameplay, truc intéressant, c'est que maintenant, en fait, ton entraîneur ne conditionne plus grand-chose. C'est-à-dire que tu peux faire ta tactique, tu peux faire ta formation. En gros, que tu prennes Deschamps ou que tu prennes Guardiola, avec les deux, tu peux jouer en 4-3-3. Avec les jeux, tu peux jouer en possession, en contre-attaque. Bref, ça, c'est parfait. Franchement, c'est génial parce qu'on le demandait tous, on voulait jouer comme on voulait. Ça s'appelle My Club. C'est moi l'entraîneur, c'est à moi de décider si je joue en 4-3-3, en 3-5-2, etc. Ensuite, un truc très, très, très cool, très, très, très cool, c'est au niveau de l'entraînement des joueurs. Nos joueurs régulaires, pas les joueurs iconiques, enfin les joueurs boost qu'on aura après, ceux-là, ils ne pourront pas évoluer. Mais les joueurs régulaires, tu vas pouvoir leur faire gagner des niveaux. Et avec ces niveaux gagnés, tu vas pouvoir débloquer plus ou moins certaines compétences. C'est-à-dire que tu vas pouvoir booster plus le dribble ou plus les tirer la vitesse. Bref, ce sera à toi de choisir et à toi, petit côté RPG, à toi de choisir comment tes joueurs vont être plus tard, tu vois. Et donc, entre toi et un autre joueur, vous aurez le même joueur au même niveau, à la même note, mais qui seront complètement différents, qui sera peut-être beaucoup plus physique et puissant et habile devant le but. Et un autre qui sera très rapide et très technique. Voilà, ça, je trouve que c'est très, très cool. D'ailleurs, je vous ferai un petit tuto parce que c'est un peu compliqué. Au début, on ne comprend pas trop. Donc, attendez-vous dans quelques jours à avoir un tuto là-dessus. Ensuite, on en vient au gameplay. Et ça, je sais, c'est ce que vous vous posez tous comme question. Luthor, dis-nous, parle-nous du gameplay. Tu as aimé, tu n'as pas aimé, les points positifs, les points négatifs. Déjà, est-ce que j'ai aimé le gameplay ? Oui, j'aime ce gameplay. Le rythme, je le trouve très bon, très réaliste. Par rapport, et ça, je sais qu'il y en a qui, ça va faire hurler, mais je suis obligé. Par rapport au gameplay 0.9, je trouve que le jeu, il est incroyable par rapport au gameplay 0.9. Par rapport au PES 21, par exemple, pour l'instant, je trouve que le jeu, il n'est pas moins bon. Je ne le trouve pas vraiment pas mal. Je trouve qu'il y a vraiment des trucs sympas, tu vois. Il y a bien sûr des trucs qui ne vont pas trop, mais je trouve qu'ils ont quand même réglé la plupart des collisions. L'ajout des passes-forts et des tirs-forts, je trouve que c'est un feature qui marche, qui rend le jeu plus dynamique et qui n'est pas cheaté. La défense, eh bien, en fait, j'aime bien. C'est-à-dire que tu défends beaucoup avec L2, qui est une défense physique où tu fais des passes chassées, qui te permet d'intercepter les ballons. Finalement, très peu avec l'appel du deuxième joueur R1. Bon, ça aussi, il y aura un tuto défense, mais en fait, on se rend compte que quand vous faites R1, vous envoyez un deuxième joueur que vous ne contrôlez pas. En fait, il court un peu comme un mongol. Il springe comme un gogol vers celui qui a le ballon et en fait, il ne sert à rien. Donc, en fait, tu te rends compte que soit c'est mal fait, soit c'est volontaire, mais finalement, tu défends beaucoup plus avec un seul défenseur et ce que je détestais. Mais là, je trouve que ça ne marche pas mal, tu vois. Mais tu as quand même cette possibilité d'appeler un deuxième joueur. Ils ont également remis beaucoup plus de tactiques, des tactiques individuelles qui rend le jeu, je trouve, beaucoup plus complet, qui rend le jeu beaucoup plus riche et qui rend le gameplay beaucoup plus profond. Et pour un jeu de foot qui se veut un jeu de foot simulation, on a besoin de profondeur. Là, on l'a. Personnellement, on l'a. Alors, maintenant, tu vas me dire, c'est bien beau, lutteur, donc tout est beau, le jeu, il est parfait. Non, les gars, le jeu n'est pas parfait. Par exemple, je trouve que c'est encore un peu lourd au niveau des joueurs, même si c'est beaucoup mieux, c'est encore un peu lourd et encore un petit peu trop d'inertie. Et en gros, pour l'instant, je ne vois pas énormément de gros défauts. Alors oui, effectivement, au niveau des graphismes, mais ça, moi personnellement, je me suis fait à l'idée depuis bien longtemps. Tant qu'on ne sera pas passé sur l'Unreal 5, on n'aura pas des graphismes incroyables. Donc là, les graphismes, ils sont OK. Tu vois, OK. C'est un jeu de foot, c'est un free-to-play. Oui, bah oui, c'est important de le dire. C'est un free-to-play. Il est OK. Je sais que là, dans les commentaires, il va y en avoir qui vont être vénères contre moi. Mais ce n'est pas grave. Moi, je vous donne mon avis. Vous avez le droit, encore une fois, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Seul truc que je vous demande, c'est que vous n'avez pas le droit de dire que j'ai tort. Tu vois, quand c'est un avis, bah un avis, tu n'as pas plus raison que moi et je n'ai pas plus raison que toi. C'est juste que moi, je te donne mon avis. J'attends que tu me donnes ton avis, mais un avis, c'est subjectif. Donc ça, c'est mon avis. Les graphismes, ce n'est pas ouf. Par contre, il y a des trucs qui sont magnifiques. Le visage des joueurs de presse c'est incroyable. Le tirage, le nouveau système de tirage, il est incroyable. Pour moi, c'est le meilleur système de tirage que j'ai vu de tous les jeux de type. Pour moi, c'est encore meilleur que FIFA qui étaient pour l'instant les boss. Je trouve que c'est bien fait. Il y a du suspense. Au début, tu vois juste le nombre d'étoiles. Après, ça t'affiche le championnat. Après, tu vois les couleurs. Tu sais si c'est une légende ou si… Franchement, ce n'est pas du Konami. J'ai envie de dire que ce n'est pas du Konami tellement c'est bien fait. Donc, tu vois, pour l'instant, très bien. On retrouve par contre au niveau du gameplay, je reviens un petit peu. Parce que moi, je n'écris rien les gars. C'est de l'impro totale. Au niveau du gameplay, on retrouve un petit peu encore… Enfin, on retrouve un petit peu. On retrouve les temps fortes en fait. Voilà. Alors, ça s'apparente à du script. Oui. Pour l'instant, ça, pour moi, ça y est. Après, est-ce que le jeu est très scripté, pas très scripté ? Pour l'instant, pas assez de matchs pour le dire. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est mon premier avis les gars après une dizaine de matchs. Bien sûr, pour me faire un avis définitif, il va falloir que je le ponce ce jeu. Mais déjà, la bonne nouvelle, c'est que j'ai envie de le poncer et j'ai envie d'y jouer. Et ce n'était pas le cas sur l'autre version qu'on oubliera très vite. Ça, c'est un enfant illégitime qu'on va vouloir jeter dans un puits et qu'on ne va plus vouloir en entendre parler. J'ai pas redit, mais c'est tellement évident. Mais les graphismes… Enfin, les menus sont dégueulasses. Les couleurs sont dégueulasses. L'ergonomie, ça fait toujours mobile. C'est toujours avec des gros carrés. T'as l'impression que tu dois appuyer avec ton doigt sur l'écran. Mais passer ça, passer le fait que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de contenu, mais que ça va arriver très vite dès jeudi, bah moi, pour l'instant, oui, le jeu me plaît. Tiens, petite bonne nouvelle parce que, tiens, toi, tu es resté jusqu'à la fin, donc tu as le droit à ce petit cadeau. Il y aura la coop. La coop, ça y est. Quand vous allez dans les touches, il y a une touche où c'est marqué que ce sera juste pour la coop, ce qui prouve bien qu'un jour, la coop arrivera. Voilà, les amis, c'était Luthor, toujours à votre service. Là, les gars, vu que je kiffe le jeu, des lives sur Twitch, des vidéos sur YouTube, vous allez en avoir, croyez-moi. Très content de vous retrouver. Ciao, les gars !